Musique Hello ma petite poule poule, j'espère que vous allez bien. Today je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de soins à base de miel de Manuka. Alors qu'est-ce que le miel de Manuka ? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Vous êtes ready ? Let's go ! Alors avant de vous présenter les produits, je tiens quand même à vous donner quelques informations concernant le miel de Manuka. C'est un miel qui est créé en Nouvelle-Zélande ou en Australie seulement. Voilà les abeilles viennent cultiver leur nectar dans cette fleur-là qui pousse sur un arbrisseau qui est vraiment très joli. Je vous mets la photo là-haut. Et puis c'est un miel qui est opaque, orangé comme ça avec un arrière-goût un peu caramélisé. Moi j'aime beaucoup. Je l'utilise même en voie orale. Alors le pot de 250 grammes avoisine les 50 euros. C'est un miel qui n'est pas donné. Mais d'après certaines études scientifiques, c'est un miel dont on lui confère des propriétés qui sont un petit peu en actif plus élevé que les autres miels. Voilà donc après moi je ne suis pas experte, je ne suis pas apicultrice. Je donne voilà mes informations, les petites informations que je possède. Voilà étant une amoureuse de miel, que ce soit sur mes tartines beurrées ou avec des cuissons de viande tout ça. Moi je raffole littéralement du miel. Alors voilà c'est un miel qui est reconnu pour ses propriétés antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires, antiseptiques et antioxydantes. Et c'est tout ce qu'on aime. Il augmente également les défenses immunitaires. Alors moi je sais qu'en hiver je suis assez fragile et sujette à attraper les coups de froid. Donc j'aime bien prendre une cuillère à café d'un miel, que ce soit de Manuka ou d'autres, le matin comme ça j'ai un fin de booster un petit peu le tout. Et attention, disclaimer, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, voilà, allez voir un médecin. C'est préférable, moi c'est des soins, des produits que j'utilise. Alors autant j'aime énormément tout ce qui est cosmétiques modernes, mais j'aime aussi énormément tout ce qui est produits naturels. Tout ça pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis le début, vous le savez. Donc de ce fait qu'il est un côté antiviral, voilà c'est un miel qui est utilisé déjà depuis des siècles par la médecine maori. Donc voilà, voilà, c'était pour la petite info. Et les propriétés antioxydantes qu'ils possèdent, toutes les femmes, on aime trop ça, voilà. Nous tous qui est de toute façon en rapport avec le ralentissement des cellules de vieillesse, on dit yes. So, je passe à la présentation des produits. Alors ce sont des produits qui sont fabriqués par Comptoir et compagnie avec pour titre miel de Manuka Nouvelle-Zélande seulement. Avec, donc attendez, parce que j'ai deux flacons, là c'est un baume pour le corps. Et vu que je les ai tellement aimés, et bien voilà, celui-ci je l'ai vidé et là j'en ai un nouveau. Alors c'est un baume très hydratant pour hydrater, apaiser les peaux sèches, voire les peaux très très sèches. Alors moi, généralement je n'ai pas de soucis au niveau de la peau de mon corps à ce qu'elle soit sèche. Mais lorsque je suis en vacances, tout ça, et bien ma peau elle a tendance vraiment à devenir très sèche, due au soleil, aux lotions solaires, et puis après on commence à peler au niveau de son bronzage, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser, mais pas que. J'aime aussi l'utiliser à cause de son odeur, franchement elle est juste trop bonne. Elle pénètre super bien la peau, je vais vous la montrer. Vous voyez, c'est un blanc assez simple. Et puis elle est très onctueuse, elle ne laisse pas de finigras sur la peau, et ça vraiment c'est très très agréable. Donc même quand je reviens de vacances, voilà, parce que pour ceux qui tombent sur la chaîne, welcome on my channel, mais en mars j'étais en Thaïlande, et du coup quand je suis revenue, ma peau, elle devient sèche, voilà, à cause du soleil, ça me fait toujours ça. Et ça c'est une crème que j'aime beaucoup, après il y en a plein d'autres, mais celle-ci voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment, donc à chaque fois que je sors de la douche, voilà, j'en applique. Vous voyez, elle ne laisse aucun finigrat, et l'odeur c'est un truc de dingue. Si je pouvais vous l'envoyer, afin que vous sentiez ce que je suis en train de dire, c'est une tuerie. Alors, sur le pot, vous allez voir IAA plus 15. Alors, cet indice-là, il nous prouve la teneur en ténacité. La teneur en ténacité, je ne sais même pas si ça se dit. Mais en tout cas, plus le chiffre est élevé, plus le produit est actif, et ça c'est vraiment super génial. Alors, il y a des produits où vous allez voir le chiffre 15, c'est-à-dire que le produit, il est beaucoup plus élevé. Après, je ne sais pas si le vin, il le possède, je crois que ça va juste de 10 à 15. Bon, je ne sais pas trop. Franchement, par rapport à ça, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Comme je vous ai dit, je vous partage seulement les petites infos que j'ai. Tout ça, je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, je check quand même sur la boîte ce qu'ils disent. C'est un baume quotidien qui hydrate et répare intensément les peaux très sèches, tiraillées ou abîmées dès la première application. La peau est apaisée, redevient souple et douce. Sa texture riche et fondante pénètre rapidement et ne colle pas. Donc voilà, en gros, c'était ce que je vous avais dit. Donc, pour celles qui ont même un petit peu d'eczéma ou de psoriasis, tout ça, et qui veulent parfois calmer les démangeaisons, franchement, c'est une crème que je peux sans doute vous recommander. En plus, voilà, elle est bio. Mais bon, testez quand même seulement sur une petite partie de votre ponce et jamais vous faites une allergie et puis après vous dites « C'est de la faute à Coco Elvie ? » Non, non, non. Voilà, moi, c'est vraiment ça, un produit naturel que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la crème réparatrice 10+, pour le visage. Alors, comme pour ceux qui le savent et qui sont sur la chaîne depuis le début, savent que je produis de l'acné adulte, voilà, quasiment toutes les semaines. Ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais quand je fais des tutos et je n'ai pas de make-up, tout ça, vous les voyez, les boutons surtout, ils se logent à ce niveau-là, un petit peu aussi sur le front. Bref, c'était une catastrophe. Moi, l'adolescence, elle a voulu rester me coller à la peau. Elle s'est dit « Non, c'est un âge qui est trop stylé, tout ça, il ne faut pas devenir adulte. » Du coup, la crème réparatrice pour visage, elle restaure les peaux abîmées et asséchées et elle répare les irritations cutanées superficielles. Alors, on sait tous les propriétés antiseptiques du miel d'une manière générale. Donc voilà, on n'a pas forcément envie de faire souvent des masques à base de miel parce que quand on a un masque à base de miel, c'est vrai que la sensation, elle est un peu désagréable. Le temps de pause de 20 minutes, tout ça, de sentir son visage qui colle. Moi, il m'arrive de le faire, mais c'est vrai que voilà, c'est très très rare. Du coup, une crème où il y a du miel dedans, ça fait tout aussi son affaire, même si c'est quand même moins puissant que quand on applique du miel directement. Je sais de quoi je parle parce que comme je vous ai dit, les masques faits maison, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je réalise de temps à autre. Alors, pour les boutons, pourquoi ? Vous savez, tous que les boutons, ce sont des germes de bactéries qui se prolifèrent sur le visage. Comme ça, ça laisse des rougeurs. D'où le côté antiseptique et antibactérien car ça va permettre de nettoyer, de neutraliser la zone également des boutons. Et puis, quand le bouton part, généralement, il laisse une vilaine trace et le côté réparateur, il va venir apaiser, réparer la zone où le bouton a poussé. Donc vraiment, il a plusieurs propriétés. Et pour celles qui ont des peaux à tendance acnéique, c'est un produit que je recommande vraiment dû au côté anti-inflammateur concernant les boutons, dû au côté antiseptique et antibactérien. Il est vraiment génial. J'aime beaucoup. On l'applique le soir sur une peau préalablement nettoyée, bien évidemment. On peut également l'utiliser en base hydratante afin de venir mettre son make-up, le fond de teint, tout ça. Après, j'insiste sur le fait que, bien évidemment, il n'y a pas vraiment de produit miracle pour enlever directement son acné. Voilà, moi, personnellement, pour mon cas, c'est un dérèglement hormonal apparemment. Donc, du coup, c'est vraiment... J'adapte une alimentation à côté. Je fais un gommage toutes les semaines afin de désobstruer les pores, afin d'affiner mon grain de peau, d'enlever les cellules morts, tout ça. C'est vraiment très important. Je démaquille super bien. Je mets une lotion tonique qui est très, très importante. Alors, la lotion tonique, juste petite parenthèse, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est souvent le vilain petit canard de la cosmétique. Mais franchement, c'est de la bombe d'après s'être démaquillée, de se nettoyer le visage, de passer de la lotion tonique. Ça tonifie la peau. Et puis, voilà. Et quand on utilise après des bons produits, on évite toute cette prolifération de boutons. parce que, moi, voilà, je pense que si je ne faisais pas ces soins, j'aurais beaucoup plus de boutons qui partiraient de cette zone-là vers l'intérieur de mes joues, tout ça. Et ça serait une catastrophe. Donc, comme je dis tout le temps, il faut vraiment combiner, allier plusieurs choses dans son train de vie afin qu'un produit aussi vienne apporter ses bénéfices et non pas tester le produit et dire, ah ben non, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ah, forcément, si à côté, on mange énormément de sucreries, qu'on ne fait pas attention, qu'on a une mauvaise hygiène de vie, ben forcément, le produit miracle, il n'existe pas. Et puis, j'ai également pris une crème soin pour les mains avec un indice 15+. Alors, c'est une crème soin pour les mains. Pour ceux qui ont tendance à avoir les mains très sèches, qui se craquellent, tout ça, moi, le froid me rend les mains vraiment très sèches, très violettes, genre même quand je mets des gants, je vous assure, j'enlève les gants, mes mains, elles sont encore froides. Et même là, genre, quand il commence à faire chaud, tout ça, vous touchez mes mains, elles sont toujours fraîches, c'est un truc de dingue. Et puis, étant donné que je cuisine beaucoup, j'aime bien ça. Ben, regardez, mes mains, je me brûle pas mal avec le four, c'est vraiment une catastrophe. J'oublie même de mettre les gants, les gants de cuisson, mes amis me disent tout le temps, mais mets les gants de cuisson. Mais je zappe, en fait, au moment de sortir le plat du four, je suis là avec ma petite serviette et pam, il y a le haut du four, tout ça qui me brûle, même là, et ça me laisse des petites cicatrices. S'il y a une cicatrice, ben, quand j'utilisais pas le miel, même du miel pur, ben, là, voilà, cette cicatrice-là, elle date quand même. Et du coup, ben, depuis que j'utilise cette crème-là ou du miel pur sur mes cicatrices, elles ont tendance, franchement, à bien disparaître et à bien cicatriser. Donc, c'est top. Franchement, c'est un truc de fou. Je m'éclate les mains avec le feu, c'est abusé. Ensuite, pour finir, le dernier produit, c'est un soin des lèvres réparation extrême avec l'indice 15+. Alors, je l'aime beaucoup. Déjà, les bommes à lèvres, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais là, quand il a un goût de miel et que j'aime trop le miel, comme je vous ai dit, on a envie de le manger. Alors, il l'hydrate et répare intensément les lèvres agressées, gercées, desséchées. Et puis, voilà, moi, j'ai tendance à mettre du rouge à lèvres tous les jours. Du coup, le rouge à lèvres, quand même, quand on démaquille, tout ça, ça assèche aussi la peau, même si les rouges à lèvres voient l'hydratant, tout ça. On appliquait le soir et m'endormir avec. Franchement, j'aime de trop. Le matin, je retrouve des lèvres assez douces, tout ça. Mais bon, après, il est vrai que j'oublie certaines nuits, j'oublie de l'appliquer. Et puis, je suis dégoûtée. Donc, le matin, je le mets en dessous de mon rouge à lèvres et ça va tout aussi bien. Voilà pour les produits à base de miel de Manuka. J'espère que je vous aurai apporté quelques petites informations concernant ces magnifiques produits, franchement, que j'aime énormément. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, je vous mets une autre vidéo ici. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve en bas de la vidéo afin d'être au courant des vidéos que je poste parce qu'il y a quelques abonnés qui m'ont dit « Coco Elvie, on ne voit pas forcément toutes tes vidéos lorsque tu les postes donc je ne sais pas d'où vient le souci. YouTube ne m'en a pas informé. » Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah ! Sous-titrage ST' 501